Bonjour, ceci est une vidéo super courte pour t'expliquer comment fonctionnent les coffres hebdomadaires sur Shadowlands. Pour rappel, sur BFA, t'avais deux coffres hebdomadaires. T'avais le coffre hebdomadaire du PVP, donc là, suivant la code que tu avais, tu avais un objet aléatoire d'arène dedans, et tu avais le coffre Mythique Plus, suivant la plus haute clé que tu sais, maximum 15, t'avais un objet basé sur l'item level complètement aléatoire de n'importe quel donjon dans ton coffre hebdomadaire. Ce système est complètement différent, changé, neuf, refaire neuf, perso j'adore. Je te laisse me dire ton avis dans les commentaires, c'est parti pour t'expliquer ça. Alors, sur Shadowlands, ça se passe à Horibos. Horibos, c'est la capitale, elle capitale, elle capitale, là où les choses se passent, voilà, les choses se passent. Tu vas au niveau de la salle des possessions, donc c'est par ici, donc c'est au premier étage, là où t'es en bas, voilà, t'es tranquille. Tu vas dans la petite salle des possessions, et là, t'as un truc au mur. Et arrive un moment, tu vas cliquer dessus, parce que tu vas être curieux, et tu vas cliquer dessus, et bim, t'as une fenêtre qui apparaît. Et en fait, elle me suffit à t'expliquer, au début, je t'ai dit, je vais en faire des schémas, des machins, mais en fait, bon, ça c'est suffisant. Tu as plusieurs récompenses. Ce qu'il faut retenir, et ce que je vais te dire plusieurs fois dans la vidéo, c'est que tu ne peux choisir qu'une seule récompense. Tu n'as qu'une récompense par semaine, ok ? Les récompenses peuvent venir soit des raids, dans ce cas-là, ça sera un objet de raid, soit des donjons mythiques, dans ce cas-là, ça sera un objet de... donjons mythiques, et soit du PVP, et dans ce cas-là, ça sera un objet de... PVP, exactement. Tu peux obtenir plusieurs choix par mode de jeu. Typiquement, on va prendre le cas du raid, parce que c'est le plus simple. Si tu fais 3 boss de raid, tu auras un objet du raid. Si tu en tues 7, par contre, parce que tu es beau, là, du coup, tu auras un deuxième objet. Donc ça veut dire que tu auras le choix entre deux objets. Donc imaginons, tu auras ici, tu auras une bague, et ici, tu auras une tête, par exemple. Et du coup, tu choisiras, est-ce que tu veux la bague ou tu veux la tête ? Si tu tues 10 boss de raid, tu auras un troisième choix, qui sera, par exemple, je sais pas, un autre anneau, voilà. Tu auras un autre anneau, donc tu auras un anneau, un anneau, une tête, par exemple. Ça, par exemple, c'est parmi les choix disponibles. En termes de level de loot, ça va dépendre du level de ce que tu fais, évidemment. On va prendre un exemple très simple. Tu fais du 3 boss en héroïque, au niveau de ta semaine, et tu fais 10 boss en normal. OK ? Donc tu arrives à tout cliquer le normal, et en héroïque, tu arrives à faire que les 3 premiers. Le premier héroïque, le premier choix, ça sera un objet héroïque. Les deux autres, ça sera des objets qui viennent du mode normal. Donc tu auras le choix entre un objet normal, un objet normal, ou un objet héroïque. Et sachant que tu sauras déjà quel est l'objet, évidemment, quand tu choisiras. Donc, par exemple, tu auras le choix entre la tête héroïque, une bague normale, ou une bague normale. Au niveau des donjons mythiques, c'est un peu comme sur EFA, ça va être en fonction de la clé la plus haute que tu fais, ou des clés les plus hautes que tu fais. Typiquement, si tu termines une clé, ou même si tu en termines plein, la clé la plus haute que tu vas faire, ce sera toujours elle qui sera prise. Imaginons que tu as terminé un donjon en 15, un donjon en 12, et un donjon en 11, tu auras un coffre qui aura du 15 dedans. Donc ici, à ce niveau-là, tu auras une récompense en 15 qui te sera proposée. Si tu as terminé 4 donjons, imaginons que tu as fait un 15, un 14, un 13, un 12, ça va être le 12 qui va t'être proposé. C'est le plus bas des 4 qui va t'être proposé, ici, en récompense. Donc si, imaginons, tu en fais 8, ça sera ton 4ème plus bas. Donc imaginons que tu as fait plusieurs clés. Pour t'expliquer rapidement au niveau des donjons, là, si tu as fait, en imaginant toutes ces clés-là, dans ta semaine, ok, t'es actif, voilà, t'es actif, tu kiffes les nouveaux donjons, t'es fait le plaisir. Ton coffre te proposera une première clé qui sera basée sur ta clé en 15. Donc au niveau du premier coffre-là, tu auras ta clé en 15. Enfin, c'est parce que ta plus haute, c'était la 15. Donc tu auras l'équivalent en termes de niveau de ta clé en 15. Ensuite, du coup, ton 4ème sera basé sur ta 4ème clé la plus haute. Dans notre cas, du coup, je les ai déjà rangées par hauteur de clé, donc ça sera la clé en 12 qui prendra compte, parce que ta 4ème la plus haute est une clé en 12. Du coup, tu auras un objet équivalent en termes de niveau 12 de clé sur ton deuxième coffre. Ensuite, sur le dernier, vu qu'il faut en faire 10, ça va prendre la dixième. Donc là, t'en as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup, dans le dernier slot, tu auras l'équivalent d'un donjon en 8. Du coup, si on revient dans notre exemple, tu auras un objet qui sera équivalent au niveau de clé 15, un qui sera au niveau équivalent de ta clé 12, et un qui sera équivalent au niveau de ta clé 8. Si par exemple, tu voulais booster ton dernier coffre, imaginons où tu dis « Ah, quand même, j'aimerais bien avoir un choix qui est au moins basé sur les levels d'une clé 10 ». Dans ce cas-là, c'est super simple, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu regardes ce que tu as fait dans la semaine, et tu te dis « Je fasse 3 donjons au moins en 10 ». Dans ce cas-là, ta dixième clé est la plus haute, c'est une clé en 10, du coup, ça sera à ce niveau-là. Donc c'est juste ça, tu regardes quelle est la xième clé la plus haute que tu as fait dans la semaine. Et dans le cas du PVP, du coup, si tu fais 125 points de conquête, tu as un premier choix, si tu en fais 350, tu en as un deuxième, et enfin, si tu fais 875 points, tu auras un troisième choix. Imaginons que dans ce cas-là, tu fasses 10 boss de raid, tu fasses 10 donjons mythiques, tu fasses 875 points de conquête, et du coup, tu auras un choix parmi 9 choix au niveau des coffres de ta semaine. Et du coup, ça se reset après la semaine. Donc c'est chaque semaine, chaque reset, le mercredi, comme d'habitude, très probablement. Tu auras le choix à chaque fois de choisir parmi les récompenses les plus hautes que tu as fait. Donc comme tu peux le voir, dans l'absolu, en raid, faire 10 boss, c'est quelque chose qui se fait quand même assez bien. Faire 10 donjons mythiques, ça commence déjà à être pas mal, ça commence déjà à être lourd, enfin, ça commence déjà à être assez conséquent. Et faire 875 points de conquête, il va falloir voir comment ça se passe, c'est suivant comment tu joues. Mais dans l'idée, en tout cas, pour débloquer les 9 coffres, ça va te demander énormément de temps de jeu, mais t'as pas forcément besoin de débloquer autant. Imagine si t'as déjà l'option parmi 3 ou 4 ou 5 coffres, c'est déjà énorme, comparé à avant, où tu recevais un objet aléatoire, sans savoir ce qu'il est à chaque fois. Et du coup, tu te retrouvais la plupart du temps avec des objets de merde. Et au final, il va arriver un moment où tu es juste blasé, et t'es juste triste, t'es juste chagriné, parce que tu n'obtiens pas ta Gethiku. Et bah là, par exemple, si tu voulais obtenir la Gethiku, l'arme que tu avais avant, demain, du War, qui faisait trop mal, bah désormais, ça multiplie tes chances. Tu sais que dans tes coffres de donjons mythiques, tu vas à tryhard, parce que tu sais que ton arme biche, elle est en donjon, et tu vas faire tes 10 donjons mythiques, pour l'obtenir si t'es un gros tryharder. Donc j'espère en tout cas que c'était assez clair, n'hésite pas, s'il y a des trucs que t'as pas compris, il y aura peut-être d'autres qui n'auront pas compris, à poser la question au commentaire, n'hésite pas non plus à me dire si tu kiffes ces principes de coffre hebdomadeur, et également, n'hésite pas à me dire quel est le prochain thème de vidéo que tu voudrais voir. Est-ce que tu veux que je t'explique un des donjons de Shadowlands, comme par exemple, « Hey, quel serait le moyen le plus efficace de leveling sur Shadowlands ? » Ce genre de trucs. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, et on se retrouve super vite.